salut tout le monde c'est MS Biologie alors petite vidéo unboxing aujourd'hui d'un colis qui m'a été envoyé par un ami et abonné donc c'est Insectenco on va tout de suite commencer le déballage donc ça fait deux semaines donc bravo la poste pour cette rapidité donc j'espère que tout est en vie puisqu'en plus il y a des espèces qui ont besoin d'être nourrées assez régulièrement dedans mais je suis assez on va dire inquiet de l'état des fournières à l'intérieur donc on va ouvrir ça délicatement je ouvre ça à l'arrache parce que là je suis assez stressé il va bien m'emballer alors voilà donc on peut voir qu'il y a une bonne couche d'emballage on commence par alors un petit tube à essai je vais donner à côté je lève tout ce qui est autour alors il m'a dit qu'il m'envoyait vraiment beaucoup de choses ah ouais regardez un petit abreuvoir merci à toi d'envoyer tout ça qu'est ce que c'est du micro grillage ah oui ça c'est des vitres pour faire des petits modules de fondation bon un petit gris il adore envoyer des petits trucs inutiles du bois trempé pour faire des belles heures de chasse donc j'enlève tout ça des graines pour des messers barbarus donc vous devez sûrement savoir ce qu'il y a dedans dans le colis une fiole jaugée il y a plein de tubes franchement il a été assez généreux donc j'enlève tout ça du tube du tuyau donc à deux jours de taille voilà et donc là une petite gamelle quand du bois flotté une seringue et là on va passer aux choses sérieuses les fonds et donc là hop là je sors et commencer par voir quoi et quoi alors là je vois déjà les fourmis j'en pose là qu'est ce que c'est ici qu'est ce que c'est alors ça c'est une myrmica sp alors elle est vivante je suis content elle a encore son couvain j'en ai vu peut-être qu'on passe au deuxième tube les hippoponéras alors est-ce que il y en a une sur deux qui vivent je crois donc bon alexis si tu vois je suis vraiment ah non il y en a deux deux qui sont vivantes deux sur trois je crois que tu m'en avais envoyé que deux bon je vais tout ce sujet nourrir dès que je peux donc la qualité est pas top mais j'ai sur cette vidéo pour lui ce qu'on était très inquiet pour colis mais je vais faire des vidéos juste la prochaine vidéo je ferai c'était je vais faire une vidéo en macro on voit tout en macro ça c'est les formica fusca c'est trop la colonie et là le papier bu il a pas il a pas il sera dans la tueur le perdre à l'actif donc trois fois juste très simple voir on se revoit tout de suite puisqu'elles sont puisqu'elles sont parce que l'arène est en vie je ne sais pas je vais faire quelque chose que je déteste faire parce que l'arène bouge la reine bouge yes c'est vraiment un très grand stress elles sont vraiment grandes je ne connais pas à ce qu'elles sont aussi grandes alors il y a eu aucune perte fournie je crois pour mon voyage s'il y a une ouvrière qui est morte tube suivant alors qu'est ce que c'est malheureusement la reine que tu me voyais crématogaster scutellaris du portugal est morte et elle a des champignons dessus donc je sais pas elle a toi de m'expliquer ce qu'il s'est passé bon il a marqué post bleu mais bon malheureusement elle est morte une cause inconnue c'est dommage heureusement qu'il en a envoyé deux crématogaster je pense pas que la deuxième soit vivante la deuxième Myrmika donc elle est aussi en vie tube suivant tube suivant Messor Barbarus Extra Red elle est bien rouge et elle est bien vivace donc c'est une bonne nouvelle ou elle n'a pas de couvert mais ça c'est normal elle a été trouvée il y a il y a très peu de temps ensuite tube suivant je vois que ça bouge hop et la deuxième Reine Messor Barbarus Extra Red donc les deux ont survécu Alexis celle-là est un peu moins rouge mais elle est toujours aussi belle voilà tac donc je la pose à côté tube suivant on va bientôt arriver à la deuxième crématogaster elle est vivante celle-là est vivante donc elle vient pas du Portugal je suis très content comme ça j'en peux en avoir une hop on la pose à côté et le dernier tube ah bah y'a plus de tube je vais compter 1,2,3,4,6,7 donc voilà c'était un petit unboxing on va faire le petit récapitulatif donc on peut voir les reines ici les formicas donc voilà les hippoponéra je vais tout de suite aller chercher un enseigne dans le jardin et je ferai une vidéo de nourrissage qui sortira en même temps qu'elle allez salut tout le monde merci